On est partis, maman nous a pris et puis on est partis quand Schildichheim a été évacué à Limoges. Et donc vous, vous êtes partis à Minster ? À Minster. En famille ? En famille avec maman et j'ai retrouvé ma famille à Minster. C'était quoi comme maison où vous avez été accueillie ? Dans le logement de mes grands-parents, de ma grand-maman. Dans un logement, ce n'était pas une maison, c'était dans un logement, dans une maison. Où il y avait quatre ou cinq appartements. Il y avait donc votre mère, vous et votre petite sœur. Voilà. Donc vous avez quitté à un moment le lendemain de Minster ? Le lendemain de Minster et on est monté à 300 mètres, 400 mètres, c'était vers le ride. On est monté dans la ferme des Baudet, c'est-à-dire Albert Baudet qui avait cette ferme. Et là, on était deux jours, deux jours, dans la cave, toute la nuit, ça je me rappelle aussi, et qu'on était assis sur les genoux d'une jeune femme ou d'une jeune fille. Et voilà, le matin de bonne heure, on frappait à la porte et c'était les Allemands. Alors, on les a entendus venir en moto, à Airhouse, et bon, là, tout le monde avait un peu peur, mais moi non, parce que j'étais trop petite. Vous ne vous rendiez pas compte de l'éventuel danger ? Non, 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 on était même bien avec ces militaires, parce que c'était tous des jeunes, hein, c'était pas des méchants. Pas que j'ai... mon souvenir, non. C'était pas des... c'était des garçons militaires. Et vous êtes redescendu, alors, après, dans l'appartement de Minster. Dans l'appartement de Minster. Où vous avez vécu, finalement, de façon... Oui, étant donné qu'entre-temps, mon papa est décédé, maman nous a laissés à Minster, toutes les deux. Moi, chez ma tante, et ma sœur était chez grand-maman, chez la maman des mamans. Donc, Minster a été, finalement, un lieu important pour vous pendant la guerre, pendant les vacations, et même après. Même après, oui. Mais toute ma vie, de toute façon, maman était née à Minster, parce que son papa, il était italien. C'était un émigré qui était... Tailleur de Pierre, je crois, il a aidé à construire les églises à Minster, d'ailleurs. Il a épousé ma grand-mère, qui était descendance corse, alors vous voyez le mélange. Cette période, donc, je reprends juste de l'évacuation, donc septembre 39, mai 40, vous l'avez vécu un peu comme vous, une période de grandes vacances. De vacances, oui. J'étais heureuse, j'étais pas malheureuse, pas du tout. On n'avait pas de bombe, on n'avait rien. C'était pendant la guerre, après. On a eu les Stucca, les Toulibitz, qui ont mitraillé les locomotives sur les rails. Pas les trains, les locomotives, vous voyez, sortes. Et là, j'étais dans la région, le train passait, de loin, on le voyait dans les prés. Et ça, je voyais, et puis les Anglais qui venaient, tout ça, mais ça, c'était en 42, 43. Beaucoup plus tard, j'étais plus grande aussi. Qu'est-ce que vous faisiez de vos journées ? On jouait, on jouait, c'était la liberté. Ben, c'était pour nous, les trains bourgeoises. Mais, alors, on avait la liberté, on pouvait aller dans les prés, avec les vaches, avec ça, c'était bon. Ça, ça m'a plu. Alors, vous avez vécu cette période en famille, en fait, puisque c'était... En famille, oui, j'avais des copines. J'avais pas des cousines, donc ça manquait un peu. Mais beaucoup de copines, des copains de mon âge, qui sont toujours là, d'ailleurs. Pour vous, ça a eu un aspect un peu grande vacances. Voilà. Voilà, c'est vrai, j'étais pas malheureuse. Pas soeur, oui. Et puis après, on est revenu en mai, en mai, quand il y avait l'armistice. Donc, c'était terminé, la guerre, c'était terminé. Et là, on est donc revenu. C'était un peu dur au début, mais après, ça allait, ça allait. Qu'est devenue la maison de Master ? Elle est toujours dans votre famille ? Non, 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 malheureusement. Elle était même démolie. Cette maison, c'était une maison qui appartenait aux usines Hartmann. Et comme, pour ainsi dire, tout le monde travaillait dans l'usine Hartmann, c'était une filature. Donc, c'était loué, c'était des appartements qui étaient loués là-dedans. Et donc, ma grand-mère y était. Et moi, même mon oncle, celui-là qui pose là, c'était mieux, parce qu'il était au bureau, et puis il est allé à Dakar après. Par là, l'usine Hartmann. Et vous aviez perdu un certain nombre de petits camarades pendant la période où vous étiez à Minster. Vous les retrouviez à Schittigheim en revenant. Eux avaient vécu peut-être d'autres choses. Il y en a certains qui étaient partis dans les gousins. Ils vous en parlaient ? De leur évacuation ? Pas trop. Pas trop. Non. C'était pas tout à fait... Non. Non. Pas que je me rappelle.